Vous vous êtes un peu tiré les oreilles collectivement par l'AMF hier qui a dit que les niveaux de valorisation des marchés financiers étaient quand même très élevés, peut-être un peu déconnectés de la réalité économique et des risques qui pesaient sur l'économie mondiale. Bon, ça va peut-être se calmer aujourd'hui. En tout cas, le secteur bancaire a bien profité de ce regain d'optimisme sur les marchés. Oui, effectivement, quand on regarde au niveau des secteurs ce qui s'est passé, sur un an, c'est le grand écart entre les perdants et les gagnants. On a les banques, le pétrole et tout ce qui est loisirs qui perd 33% sur un an glissant, quand de l'autre côté, on va retrouver la santé, la technologie et les énergies vertes qui, eux, gagnent 15%. Mais quand on regarde sur un mois, là, ça commence à être intéressant parce qu'on va retrouver sur le podium la technologie toujours, qui manifestement, c'est vraiment le secteur 4x4 qui passe, quelles que soient les modalités de marché. Mais on retrouve aussi la banque et l'assurance qui sont en hausse de 7% sur un mois, quand de l'autre côté, on a toujours le pétrole et les loisirs qui sont en baisse. À surveiller, parce que c'est un secteur qui, banque et assurance, c'est des secteurs qui sont extrêmement sous-valorisés. On est à peine la moitié de la valorisation du bilan. Donc, il y a de la place sur le principe, ce d'autant plus que, quand on va regarder du côté de la volatilité, on a un indice de la volatilité qui est passé en dessous des 30%, qui est sur les niveaux de 27%. Si jamais on devait avoir un couple où la volatilité serait en train de baisser, alors que les secteurs qui étaient très en retard commencent à remonter, alors là, cette fois-ci, le rallye pourrait être un peu plus puissant, n'en déplaise à l'AMF et à ceux qui pensent que les valorisations sont trop élevées. Merci beaucoup, Bertrand Lamiel. L'avertissement de l'AMF pourrait ne pas être entendu des investisseurs.